Nous bénissons les Seigneurs encore en ces jours pour cette grâce qui nous fait de nous retrouver devant son peuple. Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre étude sur les non-stécanins. J'avais dit, je vais prendre un peu du temps sur cette histoire de non-stécanins. Je vais faire la lecture rapidement. La Bible dit, trois jours après, il y noce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fit aussi inviter aux nonces ainsi que ses disciples. Comme les vins venaient à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas des vins. Jésus lui dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon air n'est pas encore venu. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jarres de pierres destinées aux purifications des juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et il les remplit jusqu'à eau. Puisez maintenant l'air dit-il et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient. Il appela l'époux et lui dit, Tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon après, conserné enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le commencement du miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Il n'y eut qu'une paix du jour. Il y demeure pardon qu'une paix du jour. Seigneur bénis cette parole. Nous te recommandons la révélation de cette parole. Dans chaque cœur qui aura l'opportunité, la grâce, le temps d'écouter ce message. Cher Saint-Esprit, merci de te révéler dans le cœur, de parler à nos cœurs maintenant. Nous te disposons à cet moment. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une configuration où la Bible dit trois jours après. Quand la Bible parle d'après, c'est qu'il y a eu un avant. Et trois jours avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 35, la Bible nous parle des premiers disciples de Jésus. Et lorsque nous sommes dans le verset 47 du 1er chapitre, la Bible dit, Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui, Nathanael, et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de frône. Nathanael lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanael reprit, Rabi, toi tu es le fils de Dieu. Toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges des dieux monter et descendre sur le fils de l'homme. Jésus, il voit Nathanael appelé par Philippe, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de frône dans sa vie. Nathanael, il était un homme intègre. Et lorsque Nathanael, il se connaît lui-même. Mais il ne connaît pas Jésus. Pour lui, Jésus ne le connaît pas, ils ne se connaissent pas. Mais quand Jésus lui dit de telles choses, il tressait dans son cœur, dans ses tripes, et il dit à Jésus, mais non, jamais homme n'a parlé comme toi. Toi, tu es le Messie. Tu es le fils du Dieu d'Israël. Ça, c'est trois jours avant. Et Nathanael va s'embarquer avec Jésus. Nous parlerons prochainement, si je finis, nous parlerons du Messie, du Christ. Et lorsque Nathanael dit comme ça, il reconnaît. J'ai essayé rapidement, parce que la pensée m'est arrivée vers la fin de la préparation de mon message. J'ai essayé, bien aimé. Il y a trois personnes, au moins. Je sais que je trouve, peut-être que vous trouverez plus que moi, je ferai encore d'autres recherches. Si jamais je retrouve, je reviendrai pour modifier, rectifier. Il y a trois personnes dans le Nouveau Testament qui, personne, ne leur a révélé l'identité de Christ. Mais ils l'ont reconnu. Il y a Nathanael, c'est le premier. Le deuxième, c'est Pierre. Le troisième, c'est la femme. Canané, Canané, dans le puits de chacun. Il est très important, bien aimé. Il est très important de connaître les Seigneurs. Il est très important, je l'ai dit. Très souvent, nous avons comme l'impression que le peuple des dieux, aujourd'hui, cherche à connaître leurs pasteurs. Cherche à connaître leurs compagnons, leurs maris, leurs femmes. Qu'à connaître les Seigneurs. Vous verrez, quelqu'un dit, toi, tu vas l'épouser, tu ne connais pas son état d'âme. Tu dois l'héberger, tu ne connais pas son état d'âme. Tu dois faire ses filles, tu ne connais pas son... L'homme cherche à connaître l'âme. Alors, les Seigneurs nous connaissent. Il connaissait les besoins. Il connaissait Nathanael, sans pour autant que Nathanael puisse les connaître. Il connaissait Pierre, le plus profond de Pierre, sans que Pierre ne puisse s'en rendre compte. Il connaissait la femme, Nathanael, sans pour autant que cette femme se rende compte. Et nous sommes, je reviens, trois jours après, Jésus se retrouve dans l'énonce des calmes. Et la Bible dit, sa mère aussi, il était invité. Et Jésus aussi, et ses disciples. Et ses frères aussi, parce que la Bible dit, partez après, avec ses frères, sa mère, et ses disciples. Je ne sais pas si c'était quelqu'un de la famille, ou juste, il a été invité parce que, bon, c'était Jésus. Et voilà, sur le plan littéraire, nous dirons, littéral, nous dirons cela. Mais sur le plan prophétique, cela a un sens profond. Bien-aimé, personnellement, lorsque j'étais en train de méditer sur le nonce des canards, par la grâce du Seigneur, je vis beaucoup de choses. Et lorsque, bien-aimé, vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, faites trop attention. Je l'ai dit, je ne rougis pas, je n'ai pas honte de le dire. La Bible a été interprétée. Et dans l'interprétation, même si on sort, on laisse même l'interprétation. La Bible a été tapée par la machine, par les hommes à la machine, disons, et a été imprimée. Il pourrait y avoir même des fautes, des syntaxes, des virgules, des fautes orthographes, grammaticales. Et il faut faire trop attention. Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples, je crois, dans Jean 17, que la lettre est « tu », mais l'esprit vivifie. Et la parole que je vous donne est esprit et vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devions demander la part de la vie, la part vivifiante de la parole. parce que la parole, lire la parole littéralement, la Bible, d'ailleurs, dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. « Ça peut te couper si tu ne fais pas attention, ça peut amener dans les dérives. » Je disais, lorsque j'étais en train de méditer sur cette parole, je me suis posé la question, pourquoi ils ont mis sur ces récits les thèmes, les nonces des crânes ? En réalité, quand j'étais en train de méditer, j'ai trouvé que ces thèmes ne correspondaient pas par rapport à la révélation, par rapport aux choses qui s'étaient produites dans ces noces. Bien-aimés, nous sommes au commencement. Au commencement, dans le livre de Genèse, la Bible dit, « Dieu créa les mondes, il créa les ciels et la terre, il sépara la nuit et les jours, il créa les eaux, les forêts, il créa, et au sixième jour, Dieu créa l'homme. » Et quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Etat. Nous connaissons l'histoire. Et l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu a fait une belle promesse à l'homme. Il a dit à l'homme, « Je reviendrai, je sauverai l'espèce que tu es. Je te sauverai. Je te sauverai de ton péché. Et ces projets, je l'ai déjà fait. Je viendrai. » Et lorsque l'État est venu, l'ange est allé voir Marie. L'ange dit à Marie, « L'enfant que tu portes, ce n'est pas l'enfant que tu conçois. L'enfant que tu portes. » Mais Marie n'a pas porté un embryon. Marie n'a pas reçu en elle une sémence hymène. Ce n'était pas de la spermatozoïde. Marie a reçu en elle la parole. Quand l'ange a dit à Marie, « L'enfant que tu portes en elle, à ce moment-là, comme Dieu avait dit que le soleil, que la lumière soit et la lumière vit, au même moment, Marie, à ce moment-là, Marie devenait enceinte. Et Marie avait entendu la parole révélée. Elle ne l'avait pas entendu dans un temple par un rabbin. Elle avait entendu de l'ange lui-même. Et toi, quand tu l'entends, tu l'entends de qui? Tu l'entends de moi, de sa telle, je ne sais pas de qui, tu l'entends. Est-ce que lorsque tu l'entends, tu arrives à distinguer, ici, c'est la voix, la volonté de sa telle, ici, c'est la voix, la volonté des dieux. Ah, cette parole est sortie pour moi, cette parole est sortie pour que je l'applique, cette parole est sortie pour m'amener sur le droit chemin. Et lorsque Marie entend ces choses, l'ange part et Marie garde ces choses. Et je dis, bien-aimé, ici, nous sommes à la genèse du Nouveau Testament. Nous sommes à la genèse de la Nouvelle Alliose, comme Dieu créa le ciel et la terre dans la première administration. Et ici, le jour où l'ange rencontre Marie, Dieu commence la nouvelle administration. C'est ces jours-là que Dieu a commencé à créer la nouvelle administration. Et cette nouvelle administration devait être administrée par les Christ. et l'Église, c'est qui? C'est le roi l'envoyé des dieux. Et le roi est l'envoyé des dieux. C'est celui qui Dieu a dit par le prophète. « Réjouis-toi, Israël, fille d'Israël, fille de Sion, poussée des cris de joie, car ton Seigneur, car ton Messie vient monter sur un anneau. » C'est lui-là que vous reconnaîtrez que c'est le Messie. Et lorsque le Messie vient, bien-aimé, il devait commencer les choses comme les pères, comme à la création. Trois jours après, ils se retrouvent en Cana. Et je l'ai dit la fois dernière, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y a certains rites qui se pratiquent, qui se vivent encore aujourd'hui. Les fêtes comme ça diraient si, diraient une semaine. Et lorsque nous entrons dans cette configuration, nous sommes comme au sixième jour. Et le sixième jour, dans la création, nous savons que Dieu a créé Adama. Il a créé son homme. Il a créé de la poussière. Le sixième jour. Et Jésus arrive au sixième jour. Parce que les vins, ils n'ont pas manqué du vin du jour au lendemain. Sinon, lorsque Jésus arrive, ils vont manquer du vin tout de suite. Non. Quand la Bible dit trois jours après, il y a eu une noce à Cana. c'est trois jours après qu'il ait pris ses disciples, le dernier, c'est Nathanael, c'est ce qui est écrit ici. Après trois jours, ils devraient marcher au moins, ils devraient marcher au moins deux ou trois jours de marche. Parce que la distance qui séparait Galilée à Cana, la distance était au moins de deux ou trois jours. 25 kilomètres à peu près. 25 à 30 kilomètres pour ceux qui ont visité la contrée. C'est à peu près ça, je crois. Où j'ai la distance Cana-Capernaum, je ne me rappelle plus, mais la distance entre Galilée et Cana, il y a une distance au moins de trois jours de marche à pied. Et lorsque Jésus arrive, la fête avait déjà commencé, les gens avaient déjà bu, tout le monde était déjà par terre, d'après ce que l'organisateur de la fête. Et dès que Jésus arrive, sa mère va aller la voir. Oh, Seigneur, il n'a même pas appelé, Seigneur, il a dit, il le manque du vin, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus du vin. Là, le Seigneur, il vient d'arriver, il n'y a plus rien. Oh, pire, qu'est-ce qu'il y a? la mère de Jésus, Marie, Jésus ne l'a pas appelée mère. Elle l'a appelée femme. Que le Seigneur nous fasse grâce pour vraiment que nous puissions comprendre quelque chose de ce que nous sommes en train de dire ce matin. Vous savez, bien-aimé, je disais, lorsque Jésus arrive dans cette fête, on lui fait savoir qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus qui dit à sa mère, qu'a-t-il entre toi et moi? Marie n'a pas répondu parce que son air n'était pas encore arrivée. Mais nous sommes au sixième jour. Jésus commence ceux qui ont intitulé ces récits comme les noces des canards. et à la fin de ces récits, qu'est-ce qu'ils disent au verset 11? « Telle fit en Cana, en Galilée, les commencements des miracles fit Jésus. » Dans d'autres versions, les premiers des miracles fit Jésus. Les premiers des miracles, c'est le miracle de la création. Lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Jésus commence parce que Jésus n'est pas venu pour les miracles. Il est venu selon ce qui est écrit, selon la promesse que Dieu avait faite à Adam et à elle. La postérité de la femme, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et à un moment donné, Dieu fera alliance encore avec Abraham pour expliciter son alliance avec Adam et sa promesse avec Adam et elle. C'est là où il dira que la descendance de David, il dira à Abraham que tu auras de prospérité comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et Dieu va encore répéter à David au fur et à mesure, Dieu essaie d'éclaircir un peu sa promesse, Dieu essaie d'expliciter un peu ses promesses par rapport au salut de l'humanité. Lorsque Jésus arrive, il devrait normalement, comme je l'ai dit, commencer la nouvelle alliance. et la nouvelle alliance doit commencer par la création, par l'établissement d'une nouvelle administration. C'est celle que nous appelons les temps de la grâce et les temps de la grâce ou l'administration de la grâce ne devraient pas commencer en bazar, en désordre. Là, nous sommes dans les évangiles des gens parce que les gens les commencent très bien. Vous savez, on a appelé Jean, les prophètes, les disciples de l'amour et les versets clés, l'un des versets clés de la parole de Dieu est dans Jean chapitre 3 verset 7. Et Dieu, lorsqu'il envoie son Christ, il manifeste cet amour comme il est dit dans Romains chapitre 5 que nous étions lorsque nous étions ennemis de Dieu, autant marqué par Dieu, les Messies et mort pour nous. Et ces choses devraient s'accomplir mais pas dans les désordres. Il n'y a plus de fin. La question que je me suis posée, est-ce que dans cette fête, vu le déroulement des fêtes, est-ce que dans cette fête, ils avaient besoin du vin ou il manquait du vin ou de l'eau? Je reviens avec quelques notions hébraïques, si vous me les permettez. Je m'en vais nous dire quelque chose. Nous sommes dans dans le livre de Jean. Et la Bible nous fait savoir quatre ou cinq éléments que j'ai notés. Je vais voir ça rapidement. Quatre ou cinq éléments, voire même six, ou les éléments qui animent ces réçus de noces de canard. Nous avons les mariés, nous avons les convives, les invités, nous avons les chansons, nous avons l'organisateur, nous avons les vases, nous avons l'eau de purification. Six, six éléments. Et lorsque nous regardons ces six éléments, bien aimé, cela nous ramène à l'origine. Les jours sixièmes, c'est les jours où Dieu va créer l'homme après que Dieu a tout créé. Ici, lorsque Jésus vient, l'homme est déjà créé, l'homme est déjà sur place. Il a fait son choix des disciples. mais maintenant, il devrait être introduit comme les messies que Nathanael a reconnus. Et ces messies devraient s'introduire comme étant la parole personifiée. C'est Jean qui le dit dans 1. Il dit au commencement, c'était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. et la parole s'est personnifiée, la parole s'est incarnée. Que le Seigneur me fasse grâce de communiquer vraiment ce que j'ai à communiquer. Très souvent, bien-aimé, lorsque nous regardons, beaucoup nous nous présentons devant la parole de Dieu, très souvent nous lisons la Bible, nous lisons la parole, et lorsque nous arrivons à la conclusion, c'est comme si nous nous focalisons beaucoup plus à regarder le problème qu'au lieu de regarder la cause. Il vient, il n'y a plus de vin. Femme, qu'as-tu entre toi et vous? Et lorsque nous revenons, je disais, dans 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 la dans la tradition hébraïque, et je disais, l'un des éléments centrales de ces récits, c'est les vases. L'un des éléments centrales, l'un des éléments prioritaires, l'un des centres de ces récits, c'est les vases. Et lorsque nous lisons, par rapport aux vases, la Bible dit, ils avaient là six vases de terre. Et vases, si je vais lire cette phrase en hébreu, je lisais, je lirais, pardon, kad, kad, kav, dalet, qui veut dire six vases de pierre. Et nous devions le savoir, chers bien-aimés, lorsque nous lisons l'hébreu en hébreu, chaque mot, chaque lettre a une valeur numérique. Et ces valeurs numériques ont, chaque valeur numérique a un message particulier pour l'église d'aujourd'hui, pour la nouvelle administration. Et lorsque nous lisons, kad, 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 dalet, nous donnons au vase, la valeur 20, au alet, au pierre, la valeur 4. et si vous voulez vérifier cela, vous pouvez aller vérifier si vous avez des connaissances de breu, vous verrez ce que je suis en train de dire. Et cela nous donne un total de 24. Kad, alet, vase 20, pierre 24. Ce qui nous fait le total de 24. Et lorsque nous lisons, bien-aimé, dans la tradition hébraïque, toujours, nous sommes dans ce que nous appelons Torah. Normalement, c'est Tanah. Et Tanah ou Mikra est l'anacronyme de l'hébreu Torah. En français, Torah. Mais un hébreu ou un juif ne vous parlera pas de Torah, il vous parlera de Tanah. Et Tanah est l'initial de trois parties constitutives de la Bible hébraïque du Torah. Et le Tanah du Torah est constitué de trois parties. la première partie, c'est là où nous voyons la loi ou les pentateques, la deuxième partie, le prophète, et la troisième partie, les écrits ou les agrographes. les agrographes. Et la Torah a cinq livres. La deuxième partie, les neviennes, à huit parties, et la troisième partie, c'est les ketuvines, à onze livres. Je disais la Torah à cinq, les nevines à huit, et les ketuvines à onze livres. Et cela nous fait un total de vingt-quatre livres. Cela nous fait un total de vingt-quatre livres. parce que nous sommes en Israël bien aimé. Ici, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit parce que le Seigneur vient comme la parole incarnée. Le Nouveau Testament, il n'y a aucun livre du Nouveau Testament. Même Jésus, lorsqu'il doit faire référence à la parole, il va recourir à l'Ancien Testament. Et lorsque nous voyons le vingt-quatre livre, que nous allons comparer au vase et aux pierres, bien aimé, comprenez que le problème n'est pas dans le vin. Le problème n'est pas dans le vin. Est-ce que le problème n'est pas dans l'eau? ici, le Seigneur, il vient. On lui dit, la Bible dit c'est ceci, au verset 5, 6, il y avait là six jarres de pierres destinées à la purification. Six jarres de pierres destinées à la purification. Il y avait là 20 et 4 destinées à la purification. Et nous avons dit 20 vases plus 4 la valeur des pierres que nous avons données aux pierres, 4, ça nous fait 24. Ce qui fait la totalité du tanard, de la parole que Dieu avait donnée à Moïse, de la parole que Dieu a donnée aux administrateurs du peuple d'Israël pour conduire les peuples d'Israël. Je dirais nous avons la totale de la parole. Mais maintenant il se pose un problème. Les vases sont à moitié vides. Était destiné à la purification d'Egypte et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit remplissez d'eau ces jarres et les remplissent jusqu'en haut. Bien aimé dans les seigneurs, le problème que nous avons aujourd'hui à l'Église, c'est un problème de remplir jusqu'en haut. Nous n'avons pas problème de vin, nous en fabriquons même pas. Le problème, est-ce que nous sommes remplis jusqu'en haut? Est-ce que l'Église est-elle remplie jusqu'en haut? Est-ce que toi, étant qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-elle encore entre deux ou trois mesures? Ou tu es encore dans les à peu près? J'essaie, je m'efforce, je n'arrive pas. C'était ça le problème le problème. Les secrets qui sont cachés dans ce message d'une os de canard, les valves de pierre n'étaient pas remplis à ralou, n'étaient pas remplis jusqu'au débordement. Il aura fallu remplir. Je vous dis, bien-aimé, si ces valves étaient pleins ou pleins, les seigneurs n'auraient pas demandé qu'on les remplisse. Mais écoutez ce que Marie dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Ah, c'est là où le problème est. C'est là où il y a le problème. Bien-aimé, hormis la conversation de Marie et Elisabeth dans le ministère de Jésus. Après qu'on nous a dit que sa mère et son père se sont un peu parce qu'ils l'ont trouvé dans les temples. Ici, c'est l'une des rares des paroles de Marie. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'autres paroles de Marie, surtout dans Jean. c'est l'une des rares au début de son ministère et à la fin de son ministère. Je vis encore Marie comme étant un symbole spirituel dans le sens ou un message que Jésus donne au travers de elle. Faites tout ce qu'il vous dira. Cette femme, elle avait une confiance, elle avait ce que nous appelons aujourd'hui la foi, une démonstration de celle qu'on voit. Avant cela, elle n'a pas vu Jésus faire le miracle. Elle n'a pas vu. Elle avait seulement entendu. Et quand elle a entendu, elle a compris. Est-ce qu'entends-tu Dieu quand Dieu est là? Et quand tu l'entends, tu le comprends? Pour les mariés, l'histoire était finie. Peut-être il fallait attendre le lendemain. Si c'était ici, là où nous sommes, on allait voir l'arabe du coin. L'histoire était finie, peut-être que l'arabe aussi était fermée. C'était le désespoir pour l'organisateur de la fête et pour les mariés, c'était un désespoir. Vous imaginez, vous arrivez dans une fête, il n'y a plus à boire, mais la fête n'est pas encore finie. et Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, tout, pas faites à peu près, mais tout ce qu'il vous dira, faites-vous. Pourquoi? Parce que cette femme, elle avait compris la révélation, cette femme, elle avait compris quelque chose. qui était réellement Jésus? Marie l'avait comprise. C'est elle qui a reçu, bien, mais qui t'a enfanté, qui t'a engendré? qui t'a engendré? Marie ne pouvait hésiter un instant sur la divinité de Christ. Qui est celui que tu portes en toi? Quelle parole t'a engendré? Es-tu né de la parole ou tu es né d'une relation, tu es né d'une connaissance, d'une fréquentation? Ils sont beaucoup comme ça dans nos églises. Ils sont nés parce qu'ils fréquentent l'église. Ils sont nés parce qu'une connaissance a appelé à l'église. Ils sont nés parce qu'il a amené à l'église. Mais non parce qu'il une parole. Une parole a été communiquée et cette parole les a engendrés. Marie tu portes celui que tu portes, celui qui sauvera son peuple de son bêché. Et c'est cette sémence que la dame et la gardienne. Mais s'il n'était pas question du salut, il fallait que le Seigneur, le Messie maintenant puisse être entronisé à entrer dans le monde de spirituel et tant qu'est telle. Bien aimé, si vous trouvez quelqu'un qui vous amène au Jésus à changer l'eau en vin, barrez-vous, il n'a rien compris et vous n'allez pas le faire comprendre. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Vous ne pouvez pas lui expliquer comment Jésus a changé l'eau. Vous ne pouvez pas lui dire ce n'est pas tout. Lorsque nous entrons scientifiquement sur le processus de fabrication du vin, il n'y a pas une fermentation. Déjà, il n'y a pas... Fermez, fermez, s'il veut aller prendre du vin, bien aimé, ne vous cassez pas, laissez-le aller prendre du vin, si vraiment ça vous arrange, gloire au Seigneur. Mais le message ici, ce n'est pas le vin qu'on doit se faire saouler. D'ailleurs, ce n'est pas Jésus, ni Marie, ni ses disciples, c'est l'organisateur des chansons qui dit comment avez-vous servi de mauvais vin avant les gens se sont en ivraies et le bon vin, vous l'amenez vers la fin. J'arriverai sur le bon vin parce qu'aujourd'hui, tellement on a tout mélangé bien-aimé et nous faisons boire aux enfants des dieux de mauvais vin après ils sont déjà enivraies. Et l'ivraie de mauvais vin rend fou. Rends fou, il y a beaucoup d'églises bien-aimées. Ici, nous sommes en train de parler de la parole. Jean dit la parole s'est incarnée et la parole ne pouvait pas être en incarnation pour la fête. Non, il lui vient étant que la parole est ce qui est bien-aimé. Cette noce de canard avait encore besoin du vin. Mais il savait comment, s'il n'y a plus de vin, il savait. Je me demande qui était Marie dans cette noce pour qu'il prenne les devants et qu'elle aille voir son fils comme quoi ils n'ont plus du vin. Qui était elle? Invité. ça, c'est les choses de Dieu bien-aimé. Il n'y a que Dieu pour faire de telles choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsque Dieu fait toutes choses, il le fait bonne et en ce temps, la Bible est dit. Le socle de toutes choses, la révélation de toutes choses, la force du ministère de Jésus repose sur la parole. Repose sur la parole. Il devrait poser ses fondements. Observez-moi. Regardez-moi bien. Si je vais à gauche ou à droite, ramenez-moi dans la parole. Et la difficulté, le problème ou la divergence qu'a eu Jésus avec les sadiséants l'esprit et les pharisiens, c'était par rapport à la parole. Ils n'avaient pas de différence parce que non, lui, il a chanté Guéguet, moi, j'ai chanté Papa, non, c'était pas ça, le problème qu'a eu Jésus, c'était par rapport à la parole. Lui, il dit qu'il est le fils de Dieu, alors que nous, nous savons, c'était ça, bien-aimé, et comme lui-même il a dit, avant toute construction, il faudrait que la fondation soit solide, la fondation soit solide. Il dit remplissez cela, et lorsqu'on les remplit, lorsqu'on le remplit, les six bases, chèche, en un vrai chèche, six, chèche, et l'ensemblage, six, si on les sépare, on les divise, ça nous donne trois, trois, c'est la personnalité, la plénitude de la divinité de Dieu. Dieu devrait établir sa divinité sur la terre et sa divinité dans le ciel. six pierres. La Bible dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. L'eau, le sang et la parole. L'eau, l'esprit et la parole. Ou le sang, l'esprit et la parole. Et la même chose devrait être le fondement sur la terre. Six vases et ces six vases devraient être pleines. Pas à moitié. Dieu ne veut pas des à peu près. Dieu ne nous veut pas à moitié. Dieu ne nous veut pas un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que ces vases étaient conçus pour recevoir du vin? Jésus dit dans un parabole, quelque part, il dit, on ne met pas du vin nouveau dans les autres, dans les vieilles autres. Et ces vases-là n'étaient pas vieilles ou vieilles pour contenir du vin nouveau. les vases étaient à moitié. Dieu nous veut être remplis jusqu'au débordement. Dieu nous veut la plénitude. Croyez-moi, bien-aimé, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 15, je ne rappelle plus du verset, la Bible dit, il souffla sur eux et il réçut les saints esprits. Les disciples ont reçu les saints esprits avant les jours de la mort. Mais cela ne leur avait pas été suffisant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, attendez jusqu'à ce que vous serez remplis, vous serez qualifiés, vous serez en même de se poser en victime de l'Évangile. bien-aimé, le parler en langue ne nous suffit pas. L'imposition de main aux malades ne nous suffit pas. Ces vases étaient à moitié, ces vases n'étaient pas remplis. Mais le Seigneur nous veut être remplis. Les vins ne se fabriquent pas, les vins du Christ ne se fabriquent pas avec des vases à moitié remplis. Pose-toi la question, es-tu plein, es-tu plein ou tu es encore à moitié? Si tu es encore à moitié, cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Et la Bible dit, il leur dit de remplir. Oh bien-aimé, cher pasteur, cher ami, cher collègue, cher frère, c'est à nous de remplir les vases. Il y a certaines vases dans nos églises sont vides et ça nous plaît de les regarder comme ça. On les regarde comme des décors. Nos salles sont décorées par les vases vides. Le Seigneur nous demande de les remplir. Il a besoin de vin. Ces vases ont besoin de vin. Ces vases ont besoin de vin. Et les vases remplis, c'est la plénitude, la totalité pour recommencer quelque chose. Dieu veut que les choses soient pleines, que les choses soient vraiment faites selon les normes. Je pense même pour la purification. On ne se purifiait pas avec de l'eau. Admettons que l'eau n'était pas suffisante. Il fallait aller encore puiser. Non. Et Christ, en s'intronisant comme ça, il voulait nous montrer qu'il n'est pas venu pour des choses à peu près. Il n'est pas venu faire des choses à moitié. Il n'est pas venu se donner seulement ses jambes ou ses bras. Il est venu comme un holocauste. Et c'est comme cela qu'il s'est donné. il nous veut pleins. Et lorsque nous nous remplissons, nous atteignons la plénitude de Dieu et nous sommes saints devant lui et à ce moment-là bien-aimé, nous pouvons servir. Nous pouvons servir. Et il nous voit comme si nous sommes en vie. Vous savez, lorsque Dieu parle, des serviteurs, des lévites, lorsqu'il devrait servir, il devrait s'habiller en fin lin. Vous verrez pourquoi même Jésus portait le fin lin. Et lorsqu'on l'a vu dans les livres d'Apocalypse, il était habillé en fin lin. Le fin lin est l'image de la sainteté. De la sainteté, bien-aimé. Comme l'homme n'était pas saint. l'homme de l'Ancien Testament, comme il était passé, il devraient se couvrir du fin lin. Je vais lire cela rapidement dans Lévitique chapitre 6. Rapidement pour nous montrer cela. Et je vais donner quelques versets. Si vous avez le temps, vous pouvez aller voir à la maison Lévitique chapitre 6. Je vais lire ça rapidement. Lévitique chapitre 6. Je vais lire la parole de Dieu. On ne l'écrira pas avec du lévin. C'est la part que je leur ai donné de mes sacrificataires consumés par le fait. C'est une chose très simple comme les sacrifices pour le péché et comme les sacrifices pour la culpabilité. Il parle des sacrifices par rapport aux sacrificataires. Et maintenant, lorsqu'on voit Lazare, dans Lazare et les jeunes et les riches, je recommence un peu, j'essaie de monter un peu plus haut par rapport aux habits des sacrificateurs. Bon, je passe rapidement parce que je n'ai pas le temps. Je veux voir Lazare. Écoutez, vous allez voir de quels vêtements était habillé Lazare. Luc chapitre 16, verset 19, Luc 16, 19. Il y a un homme riche qui était vêtu de pauvre et de faim et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Le faim était l'image de la pireté, de la sainteté. vous verrez même aujourd'hui il y a certaines églises où il s'habille qu'en blanc. C'est pour symboliser la sainteté et la pureté, la justice. Et Apocalypse 19, Apocalypse 19 nous met aussi quelque chose. Apocalypse 19, la Bible dit ceci. Vous allez voir que lorsque Jean voit Jésus dans Apocalypse 19, lorsque nous voyons ces choses dans Apocalypse 19, Apocalypse 19, je vais lire le verset 8, la Bible dit ceci. Il lui a été donné de ce vêtir de fin lin éclatant et pur. Les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. la sainteté, la plénitude de la sainteté. Je peux lire encore Apocalypse 28 rapidement parce que c'est très important que nous comprenions cela. Apocalypse 28 18, je lis rapidement Apocalypse 28, versets 12 et 16. La Bible dit Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, fin lin, de pourpre, de soie, de carlate, de tout bois, de senteur, de tout objet en ivoire, de tout objet en bois très précieux et bronche en fer et en arbre. ça, c'est ce que j'envoie dans l'île de Patmos. Il dit des pierres précieuses, de fin lin. Quand il parle de Babylone, il est en train de numérer ce que les gens commercient. les fins lin avaient une valeur, une influence symbolique. Au verset 16, il dit « Ils diront malheur, malheur, la grande ville vêtue de fin lin, de pourpre, de carlate et de perles, de pierres précieuses et de perles à une seule heure. Tant de richesses ont été détruites. bien aimé, ici, Jésus veut nous faire montrer les œuvres de justice, mais cela ne doit pas être porté comme nous le voyons dans l'Apocalypse 18, hypocrite. l'Apocalypse essayons de nous arranger de vivre à peu près à l'Église. À peu près, dés à peu près, nous sommes frères dans le réunion de prière, mais lorsque nous partons de l'Église, nous ne sommes plus frères. dans l'Apocalypse 19, 19, 14, il dit ceci, les armées qui sont dans les ciels suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin l'âme, blanc et pur. Oh, bien-aimé, à l'Église, il y a des sortes de gens qui portent les fins là. Les fins là, l'Apocalypse nous a dit, ce sont les œuvres des saints. Nous portons les œuvres ou nous portons les cristaux. La vraie justice, c'est celle qui est en nous, c'est celle qui est en forme, dans nous le fruit ou les œuvres des saintes été. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur dit quelque chose dans Esaïe 46, quand il prédit, il prédit sur le noce des canans. Esaïe 46 est la prédiction du noce des canans. Et Dieu dit ceci dans Esaïe 46, verset 9. Je vais lire cela parce que c'est très important. Esaïe 49. Esaïe 46, verset 9 à 6. Verset 9 à 10, pardon. la Bible dit, souvenez-vous des premiers événements. Souvenez-vous des premiers événements. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. J'ai parlé du plan, du projet de Dieu pour sauver l'humanité. Et Dieu l'a prédit dans Esaïe 46. Et dans cette prédiction, Christ est en train de l'accomplir, remplissé des vases d'eau. Bien aimé, le problème qu'a l'Église aujourd'hui, c'est les vases qui ne sont pas remplis. Aujourd'hui, des gens, nous allons gêner, nous allons prier 100 jours, 40, 60 pour chercher quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué ? Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu n'a pas dit à Josué pour rester qu'il doit gêner autant de jours tu dois prier autant de jours. Bien aimé, la récite est dans la parole. Marie n'a pas gêné autant de jours et autant de nuits pour aller dire aux travailleurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle a obéi la parole. Elle connaissait la parole qu'elle avait entendue. Elle savait qu'en face d'elle, elle n'avait pas quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas un charlatan. Elle avait le Fils de Dieu. que Nathanaël l'a dit trois jours avant. Trois jours avant. Ce qui nous tue aujourd'hui, bien aimé, c'est des prédications farfelues qui ne tiennent, qui n'ont aucun fondement biblique. Des prédications, des prophètes qui parlent de relations sexuelles, des prophètes qui parlent des choses qui se passent au lit, des prophètes des pasteurs. Aujourd'hui, on a des psychologues, on n'a plus des pasteurs, on a des conseillers d'orientation, on n'a plus des pasteurs. Nous avons besoin de la parole. Prêchez-nous la parole. Donnez-nous ce qui est révélé derrière les écrits de ces livres. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des coachs. Ça, on peut l'apprendre dans le monde. La psychologie, on peut l'apprendre dans le monde. L'éducation sexuelle, on l'apprend à l'école. On l'apprend à l'école. Mais l'école, le monde a besoin et il attend la révélation du fils de Dieu. Et le fils de Dieu ne se révélera pas dans les choses. Oh, il faut faire, il faut... Non! Donnez-nous la parole. Marie, faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça la parole. Et lorsqu'il a dit remplissez, ils ont rempli jusqu'à Rabot. Et tout s'est fait comme ils s'attendaient. Ils ont eu les bons vins. Les bons vins. Aujourd'hui, les gens ne remplissent même pas les vases. Et ils produisent des mauvais vins. Voilà pourquoi on vous dira allez manger de l'herbe. vous le voyez des rois. Ils sont en train de grouter de l'herbe. On leur dira sortez, amenez, amenez, amenez autant pour que Dieu vous bénisse. Nous sommes au huitième jour. Nous avons fait huit jours déjà. Il faut amener un chimenta qui commence par huit. Mauvais vins. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils vont vous coacher comme des coachs. Ils sont pleins sur Internet. Ils vont vous coacher. Ils sont ivres. Les gens n'obéissent même pas la parole. Ils n'obéissent parce que les pasteurs avaient dit vous êtes ivres. Vous êtes ivres. Vous êtes ivres. parce que vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous ne voulez pas écouter Dieu. Et les seignants parlent. Quand les seignants parlent, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Parce que vous ne voulez pas écouter Dieu. Les seignants parlent. Le Seigneur parle Et vous ne voulez pas écouter Vous vivez de mauvais vins Qui vous rendent saoul Nous avons des églises Qui sont remplies de soulards Vous êtes saouls de mauvais vins Les enseignements des hommes Qui saoulent l'humanité Et les païens ne croient plus au message de l'évangile Parce que vous avez amené le fait étranger Le message étranger Vous prêchez selon ce qui se vend aujourd'hui Vous prêchez, vous parlez selon ce que les gens écoutent aujourd'hui Non, il faudrait que nous arrivions Comme dans ce que Paul dit à Timothée Il arrivera un temps Où les gens auront la démageaison D'écouter la vérité Et c'est ce que nous sommes Ils se sont tournés vers des fables Et des philosophies Ils se sont tournés vers des philosophies Et voilà pourquoi vous êtes morts Vous avez la démangeaison d'écouter la vérité La démangeaison Parce que vous êtes ivres Ivres de vous Vous êtes fanatiques de vos pasteurs De vos églises Vous êtes attachés au matériel Au physique La Bible dit Dieu est esprit Faites tout ce qu'il vous dira Bien aimé, lorsqu'on arrive à ce point De faire tout ce qu'il nous dit On plane On plane avec le Seigneur On vit comme Paul On peut dire à ce moment Si je vis Ce n'est plus Christ qui vit à moi Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit à moi Parce que je fais tout ce qu'il me dit Est-ce que combien sommes-nous aujourd'hui capables De dire si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit à moi Oh bien aimé, nous sommes attachés à la chrétinité La chrétinité est païenne La chrétinité est démoniaque, amphérique Christ n'est pas un dogme Christ n'est pas un isme Christ est une vie Christ est une vie Aujourd'hui on appelle des chrétiens Même des gens qui n'ont rien à voir avec Christ Ils n'ont aucune relation Ni d'adome, ni d'aide On les appelle chrétiens J'ai toujours dit Si Antioche, ils n'ont pas appelé Léon Je n'étais pas parmi les disciples Est-ce que vous pensez Si j'étais parmi les disciples Je serais appelé chrétien Pose-toi cette question Pose-toi cette question On a appelé Jésus aussi Belzébul Pourquoi nous ne nommons pas nos églises Église de Belzébul au Congo On l'a appelé aussi Nazarien Pourquoi nous ne nous appelons pas L'église des Nazariens Au Congo ou en France Nous sommes hypocrites Faites tout ce qu'il vous dira Lorsque nous atteignons La plénitude du bien-aimé On ne peut plus reculer Lorsque nous atteignons La plénitude De Dieu Le Père vit en nous Le Fils en nous L'Esprit en nous On ne peut plus Jésus a fait cette prière Cela n'est pas un mythe Cela n'est pas impossible Il dit Comme je suis en toi Père Et eux aussi soient en moi En fait que nous soyons un Un Aujourd'hui lorsque nous ouvrons nos bifles C'est pour parler de la philosophie De la psychologie De la sexologie Parler de choses inutiles Que les païens Annoncent pour autant Offrir même une page De la cour Le monde attend La révélation du Fils Et la révélation du Fils C'est fait par la parole La révélation du Fils C'est fait par la parole Nathalie Naëlle Certain Comme cette femme Cananéenne Elle a dit ceci On nous avait dit Lorsque le Messie Viendra Il nous dira Tout ce qui nous concerne Lorsqu'il viendra Certainement C'est lui-ci C'est lui-ci Ce n'est pas d'un prophète Et Jésus posera la question A ses disciples Au dire des gens Qui dites-vous que je suis Les Indiens Disent que tu es Elie Tu es le prophète Qui est venu Non mais qui dites-vous Que je suis Prophète Oui je prophétise Je suis Oui mais qui dites-vous Que je suis Oh Pierre dit Tu es le Fils De Christ Le Fils De Dieu La plénitude Nous parlerons du vin Parce qu'il y a Une doctrine De mauvais vin Qui saoule Qui rend le peuple De Dieu Captif Parce que le peuple Sous du mauvais vin Les vins Qui sont Concoctés Concoctés Dans des laboratoires Bien conçus Est-ce que nous sommes Dans Awa Ou nous sommes Dans la parole Aujourd'hui Si d'autres frères Prêchent Pour que les gens Ne viennent pas Dans les églises On les traite Non Il ne faut pas Les traiter comme ça C'est comme je l'ai dit Il ne faut pas Traiter Il ne faut pas Traiter seulement Le problème Il faut traiter La cause Pourquoi ces frères Arrivent A interdire aux gens De venir dans nos églises Il ne faut pas Traiter seulement Le problème Il faut aller A la racine Est-ce qu'ils ont Tort de dire cela Si on vient Dans nos églises On voit Les pasteurs C'est lui qui est prospère C'est lui qui a du tout C'est lui qui fait tout C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Il meurt C'est son fils Il meurt C'est son fils C'est donc Est-ce que vous croyez Que pour des gens Bien réfléchis Ils ne peuvent pas penser Que ces choses-là Dieu n'est pas dans l'histoire Ça énerve Ça énerve La pleine étude Remplissez Remplissez Plus moi Seigneur Enfin que je devienne Des bons vins Bien aimé Quand cette eau N'était pas encore remplie On ne parlait pas de vin Et vous remarquerez Bien aimé Jésus Pour une fois Il n'a même pas prié Père je te rends grâce Non Il a seulement ordonné Bien aimé On ne priera pas pour toi Pour que tes yeux spirituels saourent On ne priera pas pour toi Pour que tes oreilles spirituelles saourent On ne priera pas pour toi Pour que tu commences A comprendre les écritures Tu les recevras Dès que tu chercheras La plénitude de Dieu Le Père Le Fils L'Esprit En toi La plénitude de Dieu La plénitude Je vais m'arrêter là C'est un acte d'obéissance Dès qu'on a rempli les vases Automatiquement Allez les donner Ils ont goûté Ouh J'étais pas cru Seigneur remplis-moi les premiers Que je devienne le bon S'il te plaît Quand les gens m'écouteront Seigneur Alléluia Je t'en supplie Seigneur remplis quelqu'un Enfin qu'il soit changé En bon vin Je te recommande C'est quelqu'un Seigneur Que toi seul tu connais Il a soif Il a besoin D'être rempli Seigneur D'être rempli Enfin Seigneur Qu'il devienne Le bon vin Ouh Seigneur Lorsque les gens le verront Ils seront étonnés Comme le jour de la Pentecôte Les gens ont dit Ils sont ivres du vin Non Non Seigneur Les enseignements des hommes Épargnent ton peuple Bénis ce peuple Seigneur Que la gloire et l'honneur Te reviennent Non à tout jamais Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada